Bonjour à tous, au menu de ce mardi, le Juke R 2.0 qui passe à l'action dans les coulisses du film Fast & Furious 7. Avant cela, on reparle de Hitchbot, le robot autostopper. Il y a un an, deux chercheurs universitaires canadiens se lançaient un défi, faire traverser le Canada de manière 100% autonome à Hitchbot, un robot fait de briquet de broc. Face à l'engouement suscité par leur amusant autostopper, qui avait parcouru 6000 km sans encombre, les chercheurs avaient décidé de renouveler l'aventure en 2015 en lui faisant traverser les Etats-Unis. Mais voilà, le périple d'Hitchbot s'est terminé prématurément après 480 km seulement. Le 1er août, il a été retrouvé démembré du côté de Philadelphie. Le projet avait pour but de répondre à une question, est-ce que les robots peuvent faire confiance aux humains ? Il n'aura pas fallu attendre longtemps cette année pour connaître la réponse. Pour suivre les péripéties de Hitchbot, rendez-vous à l'adresse ci-dessous. Le Juke Air est de retour dans une version 2.0 encore plus radicale. 550 chevaux, ce n'était pas assez. Nissan a donc décidé de doper le V6 3.8 biturbo emprunté à la GT-R en lui offrant 600 chevaux. C'est tout simplement l'un des SUV les plus puissants du marché, mais loin, très loin d'être le meilleur marché. Comme le détail Sylvain Véteau, notre confrère essayeur à la rédaction de Sport Auto, qui a pu prendre en main le faux baroudeur sur le circuit de Silverstone. La voiture à bord de laquelle nous avons pris place est un prototype. Il y a encore quelques détails de finition qui clochent. Il faut savoir que cette voiture est disponible dès aujourd'hui à la commande. Il y a d'ailleurs un client à Dubaï qui a décidé d'en prendre deux pour lui. Et le prix de ce petit joujou, on s'accroche aux chaises, 450 000 euros hors taxe. Soit 540 000 euros TTC, le joujou. Ouvrez l'œil, comme le Jouk R, la production sera ultra limitée. Clin d'œil à la traduction littérale de Nissan, ni signifiant 2 et San 3, il n'y aura que 23 exemplaires. Un Jouk R qui aurait tout à fait sa place dans une nouvelle saga de Fast & Furious. En attendant le huitième volet des aventures de Vin Diesel & Co, prévu pour le 14 avril 2017, concentrons-nous sur le septième opus qui sort en DVD et Blu-ray ce 4 août. Avis aux amateurs d'ailleurs, Autoplus et Universal organisent jusqu'au 21 août un grand jeu concours pour gagner des films. Pour participer, rendez-vous à l'adresse concours.autoplus.fr. Mais revenons-en au film, riche en cascade. Justement, on vous plonge quelques secondes dans les coulisses de la réalisation de l'une des plus impressionnantes scènes où Dom et Sean, Vin Diesel et Jason Statham, terminent leur course-poursuite dans les arbres. A demain. Le gag, quand Dom et Sean first go off the cliff and do leur drop together. We had one day left, but it was the most important thing that I wanted to shoot. And I remember the producer saying, you know, we might not make it because of the weather. And the weather was the most beautiful day we had. The gag went as beautiful as it could go. We were running through trees and we had jumps and just shearing off branches. And then we had a tree made out of steel. And then Dan dressed a real tree around it. It was probably a 30-foot-long tree that had supposedly fallen down. It was a skewer on its end. And we jumped that car about 80 feet right into the tree. And just skewer it. Oh, look at it. Yours is awesome. And then, you know, we're going to have to go to the tree.